Donc on se retrouve dans cette vallée avec le soleil qui se lève et qui permet de prendre quelques photos aussi à contre-jour comme celle-ci, que j'aime bien. On voit la silhouette d'une autre bédouine avec son troupeau. Bienvenue dans Roll Films et la suite de ces épisodes à la rencontre des bédouins dans le désert de Judée. Je vous retrouve avec deux nouvelles pellicules que j'aimerais vous montrer. La première du coup avec la sortie des chèvres pour aller les faire pêtre. Une pellicule sur laquelle j'ai choisi une photo d'Ibrahim qui passe devant un cabanon. Et du coup une seconde pellicule principalement dans un autre village bédouin où j'ai rencontré de nouvelles personnes et sur laquelle j'ai choisi cette photo d'un bédouin qui part en voiture poursuivi par cet enfant. J'avais dormi dans le village de Ranel Armar et le matin on est parti avec la fille d'Ibrahim pour faire pêtre les chèvres. Elle n'avait pas trop envie d'être prise en photo, elle ne voulait pas être reconnaissable sur les photos donc c'est pour ça que je n'en montre pas. Enfin je n'ai pas fait de photos avec elle vraiment visibles donc on la voit soit de dos soit de très loin, c'est des photos que j'ai faites. Sur celle-là par exemple on voit le village de Ranel Armar au fond du coup dans la vallée et puis sur le premier plan le troupeau avec la fille d'Ibrahim. Et tout au fond de la photo on voit aussi du coup la colonie israélienne à nouveau qui surplombe un petit peu cette vallée. Là il y a un très vieux bouc du troupeau et donc on se retrouve dans cette vallée avec le soleil du coup qui se lève et qui permet de prendre quelques photos aussi à contre-jour comme celle-ci que j'aime bien. On voit la silhouette d'une autre bédouine avec son troupeau. La photo est assez bien partagée en deux entre le sol et le ciel. Allez une petite dernière uniquement avec les chèvres, complètement à contre-jour. Ça donne un aspect un peu mystique à ces animaux, pourquoi pas. Donc pour en dire un petit peu plus sur les bédouins du désert de Judée, donc de cette région-là de la Cisjordanie, et bien ce sont des bédouins pour la plupart qui sont de la tribu des Jalines et qui viennent originairement du désert du Négev. Ils ont été expulsés du désert du Négev il y a des dizaines d'années par l'armée israélienne et ils ont été installés du coup dans cette région-ci, où ils habitent aujourd'hui. Et donc là je me retrouve après la sortie avec les chèvres, je suis rentré au village. On était installés à l'ombre avec Ibrahim, il y a cet âne-là derrière lui et je me dis qu'il y a un bon cadrage à faire. Donc j'aime bien cette photo, elle est intéressante mais un peu compliquée parce qu'au niveau de l'âne, la lumière est très très forte alors que Ibrahim est complètement à l'ombre. Donc c'est quand même très contrasté mais la situation est assez intéressante. Bon je pense que la première était quand même meilleure parce que l'âne, on le distingue beaucoup moins sur cette photo-ci. Un peu plus tard c'est l'appel à la prière, donc il y a Ibrahim qui se rend probablement à la mosquée. Je fais quelques photos de lui quand il passe devant ce cabanon qui est assez photogénique avec cette bâche en plastique qui brille un peu. Et voilà donc ça c'est la photo que j'ai choisie pour cet épisode parce que j'aime bien la posture d'Ibrahim. Il y a à la fois un peu la tradition et la modernité dans cette image. Et finalement je suis parti du coup le long de la route me rendre dans un village que je n'avais pas encore visité. Et je suis tombé sur ces bédouins très sympas qui m'accueillent. Donc de ce que j'ai compris il m'a dit que je peux prendre des photos. Voilà ça veut dire photo. Donc voilà bon je continue mon travail de prendre un maximum d'images de ce désert, de ces bédouins qui y habitent. Et j'aime bien cette image même si elle est posée tout simplement parce que je trouve ça assez sympa le dromadaire qui a été tagué un peu comme un dessin d'enfant derrière eux. Et puis on voit un petit peu aussi leurs bétails et les mangeoires. Ils veulent voir la photo mais du coup je leur explique que c'est sur la pellicule. Je ne peux pas leur montrer malheureusement. Ok donc je reste un petit peu dans ce petit village là qui donne sur cette vallée où ils m'ont aussi invité à boire le thé bien sûr. Ça me permet de faire cette photo un peu de paysage avec cette silhouette d'un homme qui passe sur le sentier. C'est ce que c'est toi ? J'essaie de leur demander si c'est leur troupeau. Je n'ai pas trop compris. Donc voilà là je cadre quelque chose avec les personnes qui m'ont accueilli mais ce n'est pas réussi encore. Et j'en fais une deuxième. Charge. Voilà donc là il y a trois personnages à cadrer. C'est une photo que j'aime bien que j'aurais pu choisir aussi pour cet épisode à vrai dire. Voilà avec ces deux enfants qui ont des postures assez sympas. Et puis le grand frère qui part sur la gauche où les sandales aussi sont bien éclairées. La photo est aussi un peu partagée en deux entre d'un côté le cabanon avec les tôles et le bois. Et de l'autre le désert et la vallée. Je continue à faire des images. J'étais content d'avoir des personnes autour de moi. Parce que c'est vrai que... En général il ne se passe pas grand chose dans ces villages toute la journée. C'est assez désert. C'est difficile en fait de tomber sur des gens. Voilà encore une photo toujours avec les troupeaux derrière et les enfants. Pourquoi pas ? C'est marrant le fait que... Voilà j'ai fait la mise au point sur les troupeaux et du coup les enfants sont flous. C'est intéressant. Bon et alors là j'attends qu'il arrête de faire... De faire lever avec ses doigts. Et voilà ça fait une photo sympa aussi. Du coup après je suis un des membres de la famille là qui apparemment va chercher une partie du troupeau. Les nourrir. Il ouvre ce portail mais là je suis un peu trop près. Il n'y a pas assez de contexte. Ce n'est pas une photo que je trouve très intéressante pour le coup. Ah voilà il est nourri dans la mangeoire. Bon à nouveau c'est une image... Bon là c'est un peu raté. Parfois on essaye des choses et puis on n'a pas le résultat voulu. Je les remercie, je leur dis au revoir. Et en fait il y a un des enfants qui va me guider vers un autre endroit. Où il y a une voiture qui est en réparation. Apparemment ils sont en train de changer une roue. Je fais quelques images de cette scène. Et bon c'est pas non plus super réussi pour le coup. Mais bon juste après je tombe sur une scène que j'ai trouvée intéressante. Il y a cette voiture avec un bédouin à l'intérieur qui va démarrer. Donc là je le cadre et je déclenche cette photo que j'aime beaucoup pour le coup. Que j'ai choisi pour cette pellicule. Parce qu'à nouveau il y a un espèce de contraste entre tradition et modernité. Avec donc du coup ce bédouin en habit traditionnel. Toujours avec le keffier mais dans la voiture. Et puis la composition est intéressante parce qu'au dessus on voit la route. L'autoroute avec les pylônes électriques. Alors que lui il est sur un sentier. Derrière on a l'enfant qui suit la voiture en courant. Et puis au premier plan aussi ce jeune qui lui parlait. Donc il y a un mouvement intéressant. Un peu en diagonale comme ça vers la gauche de l'image. Et alors dans un tout autre contexte. J'accompagnais cette fois-ci des membres d'une association. Qui aide en fait les bédouins. Qui s'appelle Friends of Jahalin. Et cette association faisait ce jour-là le tour des camps bédouins. Pour voir un petit peu de l'artisanat qu'ils font. Pour le vendre ensuite sur des marchés à Jérusalem. Et ça ça sera pour l'épisode suivant. Mais c'est la fin de cette pellicule. On s'est rendu du coup chez une autre famille bédouine qui fabrique des tapis. Et j'ai beaucoup tourné autour de leur propriété pour faire des photos. On verra ça dans l'épisode suivant. Ça sera le dernier épisode d'ailleurs. Sur les bédouins. Que je vous montrerai pour le moment. Parce que c'est un travail que je commence et que je souhaite continuer. Voilà j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas toujours à commenter. A partager la vidéo. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Comme d'habitude. Ciao.